Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous la méthode que j'utilise pour générer automatiquement un organigramme sur Excel. Dans Insertion SmartArt, il y a ici les différents modèles disponibles. Je pense que beaucoup d'entre vous les utilisent déjà, notamment ici dans Hiérarchie, nous avons les différents types d'organigrammes. On peut donc par exemple sélectionner celui-ci. Je vois cependant trois gros inconvénients à l'utilisation des organigrammes via cette méthode. Le premier, selon moi, est qu'il est à chaque fois nécessaire de rentrer manuellement le texte à l'intérieur de chaque forme. C'est-à-dire qu'il va falloir le taper dans chaque bloc. Deuxième inconvénient, justement ce texte qui doit être rentré manuellement, on ne peut pas l'alimenter avec des données déjà disponibles sur une feuille Excel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ces données pour venir charger ici le texte. Et enfin, troisième inconvénient, c'est qu'il est nécessaire de construire l'architecture entière de l'organigramme. Il va falloir ici aller dans création, ajouter des formes avant, ajouter des formes après, etc. Pour venir créer l'architecture de votre entreprise, ou en tout cas représenter les différents employés de votre entreprise. Je vais maintenant le supprimer. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement de créer cette base de données et ensuite les macros qui vont permettre d'alimenter ce bouton. Donc en cliquant sur ce bouton, on obtient automatiquement un organigramme. Donc l'organigramme est automatiquement généré. Pas besoin de remplir le texte et pas besoin de construire l'architecture de l'organigramme. Il ne nous reste plus qu'à aller dans création. On peut modifier les couleurs, on peut modifier le type d'organigramme, etc. Allez, c'est parti. On va maintenant passer à la pratique. La première étape consiste à construire le tableau qui va par la suite permettre de générer cet organigramme. Dans cet exemple, j'ai indiqué le prénom, le nom et l'intitulé de poste de chaque employé. Et à côté de ces informations, j'ai ici ajouté une colonne avec différents niveaux pour indiquer les niveaux hiérarchiques des employés. On a donc 1, 2, 3, 4. Cela dépend de l'organisation de votre entreprise. Pour vous aider à comprendre la méthode utilisée, j'ai ajouté ici un colonne. On a notamment le niveau 1 en gris, on a le niveau 2 en bleu, le niveau 3 en vert et enfin les deux personnes ayant un niveau 4 en jaune. Au niveau hiérarchique 1, on a donc ici le directeur général, puis ensuite au niveau 2, on a les 4 responsables et ainsi de suite. Si par exemple, Yvan Lemaitre qui est actuellement ici au niveau 4 devient chef de produit, dans ce cas-là, il faudra remplacer le 4 par un 3. Et donc Yvan Lemaitre sera maintenant placé au niveau hiérarchique numéro 3. Ce qu'il faut absolument que vous gardiez en tête lorsque vous allez construire vos données, c'est que chaque ligne du tableau doit suivre un ordre bien précis. On doit procéder branche par branche de l'organigramme et donc lister les employés avec un ordre bien défini. Je vais ici ajouter un indicateur pour vous expliquer plus en détail ce que j'entends par la première branche, donc ici, si je prends la première branche, donc sur la première branche, nous avons donc ici le directeur général, ensuite nous avons Martine qui est donc au niveau 2 et qui est responsable marketing, ici on a bien Martine, ensuite on aura Léo et Paul qui sont tous les deux au niveau 3, donc on a bien Léo et Paul au niveau 3 et enfin Yvan qui est au niveau 4. Ensuite, on peut donc passer à la branche numéro 2 avec Isabelle, donc Isabelle qui est ici au niveau 2, on a ensuite Patrick et Johanna qui sont juste en dessous et enfin Mathilde qui est ici au niveau 4, et ainsi de suite pour les autres branches. Lorsque vous allez vous-même réaliser le tableau, je vous conseille de faire un essai avec 4-5 personnes et ensuite d'ajuster les données à la fin du tutoriel, quand vous aurez ajouté les macros et que l'organigramme sera automatiquement généré. L'étape 1 est donc terminée, on peut passer à l'étape 2. Dans l'étape numéro 2, nous allons regrouper dans une seule cellule le prénom, le nom et l'intitulé de poste de chaque employé. Ces informations vont par la suite nous permettre de générer le texte à l'intérieur de l'organigramme. Si vous avez comme moi des colonnes distinctes pour prénom et nom, je vous conseille de les regrouper en une seule via la formule concaténée. C'est ce qu'on va faire ici ensemble. Donc on va rajouter le titre de la colonne et dans cette cellule, on va taper égal concaténée. On peut ici cliquer dessus, donc on va concaténer ce prénom-ci, point-virgule, ce prénom-là. On peut fermer la parenthèse et on a bien prénom et nom. On constate qu'il n'y a pas d'espace entre les deux, donc on peut recliquer sur cette cellule et ce qu'il faut faire, c'est venir ouvrir les guillemets, mettre un espace, donc appuyer sur la touche espace, fermer les guillemets et ajouter un point-virgule. Donc entre François et Paumier, il y aura un espace de créé. On peut cliquer sur Entrée et on a bien ici l'espace. On peut donc appliquer ça sur les différentes cellules et on va faire la même chose pour venir ajouter l'intitulé de poste en dessous du prénom et du nom. Donc pour faire cela, je vais ici, comme tout à l'heure, recopier l'intitulé de la colonne et on va taper égale concaténer, donc on va venir concaténer cette cellule-ci qui contient le prénom et le nom, point-virgule, avec cette cellule-ci qui contient l'intitulé de poste. Si je valide ici, on a bien le concaténer qui est réalisé, mais on constate qu'il n'y a pas de retour à la ligne. Donc pour générer un retour à la ligne, ce qu'il faut faire, c'est venir ici entre les deux, on va venir ajouter car, entre parenthèses, 10, et on ferme la parenthèse et on rajoute un point-virgule. Le fait de rajouter car 10 entre les deux éléments, entre les deux textes, va permettre de générer un retour à la ligne. Donc si on appuie sur Entrée, on a bien ici, si on renvoie la ligne automatiquement, si on clique dessus, on a bien le retour à la ligne qui est effectué. On peut donc appliquer cela sur les autres cellules et on a bien ici le prénom, le nom et l'intitulé de poste de chaque employé. On va revenir ici, dans votre feuille principale, et on va créer ce tableau. Ce tableau, il faut qu'il ait trois colonnes et qu'il commence à partir de la cellule B3. Donc à partir de cette cellule, vous allez créer trois colonnes et créer vos lignes. Ce nombre de lignes dépend en réalité de vos employés. Si vous avez par exemple 25 employés, il sera nécessaire de numéroter de 1 à 25 les différentes lignes. Dans cet exemple, j'ai pris 12 employés, donc j'ai mis 12 lignes. On va ainsi copier les informations que nous avons traitées juste avant et les coller dans ces différentes cellules. Donc si on retourne dans le deuxième onglet, on peut par exemple copier ici le prénom, le nom et l'intitulé et y coller dans la deuxième colonne. Donc on va aller ici dans accueil, coller et on va venir coller uniquement sous forme de valeur. On a bien ici le texte qui apparaît et enfin dans la troisième colonne, ce qu'on va faire maintenant, c'est coller les niveaux que l'on a définis à la première étape. Donc pour la première étape, vous avez normalement défini différents niveaux. Je peux prendre ces niveaux et faire la même étape, donc copier ces niveaux et venir les coller sous forme de valeur. On a bien ici le listing des différents employés avec le prénom, le nom, l'intitulé de poste et enfin le niveau hiérarchique. On peut maintenant passer à la quatrième étape qui va consister à créer les macros ou en tout cas à utiliser les macros que je vous mets à disposition. Pour les personnes qui n'ont pas accès à l'onglet développeur qui est juste ici et qui va par la suite nous permettre d'utiliser les macros, je vous conseille d'aller dans fichiers, options, ensuite personnaliser le ruban et ce qu'on va faire, c'est tout simplement cocher développeur. développeur. Vous pouvez ensuite cliquer sur OK et normalement vous avez bien l'onglet développeur qui apparaît. On peut ainsi cliquer sur enregistrer une macro. Peu importe le nom de la macro, on va cliquer sur OK et on a bien l'enregistrement qui démarre. On peut directement arrêter l'enregistrement et aller dans Visual Basic. Une fois que vous avez cliqué dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre, cette fenêtre-ci, avec différentes feuilles et des modules. Vous pouvez directement aller dans le module qui a été créé. Donc soit le module 1, 2, ça va dépendre si vous avez déjà un module d'existant. Normalement vous êtes directement dans le module 1, moi je suis dans le module 2. Et vous retrouvez ici la macro que vous avez créée. Donc macro numéro 7. Vous pouvez ici supprimer tout ce qui est en vert. On va le supprimer. Et garder uniquement le sub macro et le end sub. Donc ici on garde tout ça. Vous pouvez maintenant coller le code que je vous ai mis dans le commentaire de la vidéo et qui va permettre d'utiliser la macro. Vous avez bien le code qui apparaît. On peut tout simplement fermer ici l'interface Visual Basic. Et on va maintenant insérer le bouton qui va produire l'organigramme. On va donc dans insérer juste ici afin d'ajouter un bouton. Donc si on clique par exemple sur celui-ci. On va ici le tracer comme si c'était une forme. Et on voit cette fenêtre qui apparaît. Il est maintenant nécessaire d'affecter une macro à ce bouton. Donc on va cliquer sur la macro que l'on a créée tout à l'heure. Moi c'était macro 7 mais peut-être que vous c'est macro 1, macro 2, etc. Donc je sélectionne le macro 7 et je clique sur OK. On a le bouton qui apparaît. Je peux maintenant le déplacer. Je peux aussi changer sa hauteur et sa largeur. Je vais par exemple le placer ici. Et en cliquant dessus, je vais maintenant essayer le code qu'il y a derrière. On voit que l'organigramme apparaît bien. Donc le code fonctionne bien. Si j'agrandis mon organigramme, je me rends compte que le texte que j'ai rentré à l'intérieur de mes différentes cellules apparaît bien dans l'organigramme. Et que la mise en forme respecte bien les niveaux hiérarchiques que l'on avait définis. On peut maintenant faire différents essais ensemble. Donc le premier essai, nous allons par exemple modifier le nom et le prénom d'un des employés par un nouvel employé. Si par exemple, je remplace ici Justine Lucas dans mes données par l'ORI ABC. Je vais ici recliquer sur le bouton pour générer un nouvel organigramme. Le nouvel organigramme est bien généré. Je vais effacer l'ancien et je vais agrandir le nouveau. On a bien ici Justine Lucas qui a été remplacé par l'ORI ABC. Donc cela fonctionne bien. Deuxième essai, nous allons maintenant modifier le niveau hiérarchique d'un des employés. Si par exemple, maintenant l'ORI ABC est sous la hiérarchie de Solange Gruff, je vais maintenant modifier le niveau hiérarchique de l'ORI ABC. Je vais la passer en 3 pour que l'ORI soit au même niveau que Marcus. Je clique sur le bouton après avoir modifié le 2 par le 3. Le nouvel organigramme est généré. Je peux effacer l'ancien et dans ce nouvel organigramme, nous constatons bien que l'ORI ABC est maintenant de niveau hiérarchique 3. Vous pouvez maintenant aller dans création, modifier les couleurs comme je l'avais fait au début de la vidéo. Vous pouvez même modifier le type d'organigramme. Et enfin, finalement, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de copier cet organigramme et venir le coller sur un PowerPoint sous forme d'image par exemple. Vous avez bien ici votre organigramme de généré. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à bientôt pour une nouvelle vidéo. 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 – Sous-titrage FR 2021